Bienvenue dans l'Instant Critique, aujourd'hui nous n'allons pas parler de Colin Farrell. En 1990, Paul Verhoeven réalise l'adaptation d'une nouvelle de Philippe Cadic intitulée Souvenir à Vendre. On retrouve en rôle principal Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone et Michael Ironsa. Il s'agit bien sûr de Total Recall. L'histoire est simple, alors que l'homme a colonisé Mars, Douglas Quaid, un simple ouvrier de chantier... Mais attends, on regarde la barbacque, Schwarzenegger est loin d'être un simple ouvrier. Bref, là de sa vie, Quaid se rend chez Ricole, une société qui vend du rêve. Au sens propre du terme. Il s'offre le forfait, voyage sur Mars et agent secret. Je suis allé sur Mars une fois. Ou alors je rêvais. Malheureusement, avant que Ricole n'ait fait quoi que ce soit, Quaid fait un délire schizophrénique et déclare que sa couverture est compromise. A cause de l'implémentation du rêve ? Pas du tout. Car Ricole n'avait pas encore procédé à l'implémentation de mémoire. Quaid, abandonné par Ricole, tente de rentrer chez lui. En chemin, il se fait agresser par son collègue de travail et manque d'être assassiné par sa femme. Sale journée. Cette dernière lui apprend que tout son passé est faux et qu'il n'est pas Douglas Quaid. Pour savoir la suite, il va vous falloir regarder le film. Considère ça comme un divorce. Si le film reste un classique de la science-fiction, c'est avant tout grâce à sa thématique, tournant autour des rêves, de la réalité et des fantasmes. En effet, bien souvent au cours du film, on ne sait si on est dans la réalité ou dans l'irréel, et cela jusqu'à la dernière réplique. Dis-nous tout, Charzi. Je viens d'avoir une idée horrible. Et si ce n'était vraiment qu'un rêve ? Bien entendu, ce n'est pas tout. La mise en scène de Verhoeven est alléchante. Ultra-violence lors des scènes d'action, beaucoup de second degrés et de punchlines, et une direction artistique fantastique. Quoi qu'on en dise, le film n'a pas pris une ride. Les décors extérieurs de Mars sont de toute beauté, et les maquillages des mutants absolument effrayants. Quant à la femme à trois seins... Ah, oui chérie, je suis libre et libérée. Vous la verrez si vous regardez le film. J'ai vu une femme à trois seins une fois, mais j'étais bourré. Porté par un casting au top de sa forme, Total Recall est un film d'action science-fictionnesque ultra-violente mais intelligent. Un classique pour moi aussi. Sous-titrage ST' 501